Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre webinaire impact du COVID sur les marchés vins et spiritueux au Royaume-Uni et en Irlande. C'est le second de notre série sur l'export face au COVID réalisé par Team France Export et Vitisfair. Nous vous attendons nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus de 400 à vous être inscrits. Merci d'être aussi nombreux pour nous suivre. J'espère que tout le monde est bien connecté et nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Je me présente, je suis Marion Ivalir, électrice en chef de Vitisfair et j'accueille Santiago Diaz et Remschmidt. Santiago, bonjour. Vous êtes chef du service vin, spiritueux, bière et cidre chez Team France Export. Pantago, je pense que vous avez un petit mot à nous dire. Merci Marion. Oui, bonjour à tous. Merci d'être à nouveau très nombreux à vous connecter pour ce deuxième webinaire sur une série de 12. Donc ces webinaires qu'on fait en partenariat Team France Export et Vitisfair. Merci, je renouvelle aussi mes remerciements à toute la profession qui vraiment fait le jeu du soutien et du relais de ces relais d'informations, en particulier les agences régionales de développement, le CNIV et les interprofessions. Donc Vitisfair et la Team France Export, on souhaite vous accompagner et vous préparer du mieux possible à la reprise des activités. Et donc on remonte régulièrement des informations au marché. Vous pouvez d'ailleurs voir le replay du webinaire Chine Hong Kong de la semaine dernière sur le site de Vitisfair. Donc n'hésitez pas à y aller revoir ces informations. Je vous rappelle que vous avez auprès de vous des conseillers internationaux donc de proximité de la Team France Export qui sont là à votre disposition et à votre écoute pour vous aider en particulier à identifier l'accès d'informations marché gratuite pour vous. Et vous pouvez retrouver beaucoup d'informations de live sur les marchés sur le site teamfrance-export.fr. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne reprise d'activité export dès que possible. Et Marion, je vous relaisse la main. Merci Santiago et merci à tous nos partenaires. Je pense que l'union fait la force en ce moment et la maxime est encore plus vraie en ces temps compliqués. Alors, je sais que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et il y en a qui ont déjà assisté à ce webinaire Chine Hong Kong, vous savez donc comment ça fonctionne. Mais pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais vous réexpliquer comment nous allons fonctionner. Dans un premier temps, les experts Team France Export vont prendre la parole pour partager avec vous leur exposé. Puis, vous pourrez prendre la parole et poser vos questions. Pour cela, vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral grâce à deux outils dédiés sur la console qui se situent à droite de votre écran. Pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche. Tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. C'est moi qui me chargerai de les poser et éventuellement de regrouper les questions qui portent sur le même sujet. Pour les questions orales, il suffit simplement de cliquer sur la main. Quand le voyant devient vert, la parole sera à vous. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Et sans plus attendre, intéressons-nous à la question qui nous réunit. Et pour nous en parler, nous accueillons Pauline Gauthier, est chef du pôle Agrotech Business France au Royaume-Uni et en Irlande. Bonjour Pauline. Claire Pronton prendra également la parole. Elle est chargée d'affaires export Business France au Royaume-Uni. Ensuite, nous aurons une intervention de Mathilde Poutreld, pardon, Mathilde Poutreld, chargée de développement Agrotech Business France Irlande. Catherine Ryle, conseillère presse et communication Business France au Royaume-Uni, fera une intervention sur la communication en temps de crise. Puis, ce sera une intervention de notre invitée Rebecca Palmer, qui est directrice déléguée acheteuse vin Cornet & Barrow, qui interviendra en compagnie de Pandora Mistry, chargée d'affaires export Business France au Royaume-Uni. Vous allez toutes les six nous faire part de la situation du marché dans vos pays respectifs, nous expliquer comment le Covid a impacté la consommation et les circuits de distribution, et surtout nous proposer des stratégies envisagées durant la sortie de crise. Merci à vous six. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Pauline Gauthier pour un point bref sur la situation des marchés au Royaume-Uni et en Irlande. Pauline, c'est à vous. Merci Marion, bonjour à tous. Donc juste pour vous donner un point de remise en contexte au Royaume-Uni et en Irlande, on est deux pays, un gros pays à côté d'un tout petit pays, qui en dehors de la situation actuelle, ont en général des taux de croissance tout à fait honorables, deux pays qui sont très proches géographiquement et qui sont vraiment interdépendants, puisqu'il y a beaucoup de circulation de marchandises entre les deux pays, et notamment beaucoup de produits, et notamment les vins et spiritueux, qui passent par le Royaume-Uni pour aller jusqu'en Irlande. Deux marchés qui ont deux monnaies différentes, un pays qui fait partie de l'Union européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni, qui s'apprêtent à quitter l'Union européenne, et une zone qui a des liens très forts avec la France, notamment sur le secteur du vin et des spiritueux, puisque la France est le premier fournisseur en valeur de vins et spiritueux au Royaume-Uni en 2019, alors que l'Irlande est le deuxième fournisseur en valeur, et sur les deux marchés, la France est en troisième position sur les volumes. Ce sont deux marchés qui sont extrêmement ouverts à la concurrence, sur les vins et spiritueux, parce que peu producteurs, voire pas producteurs, et donc qui sont de ce fait des marchés très matures et très concurrentiels. L'autre conséquence de ces deux faits est que ce sont des marchés qu'on appelle vitrines. On dit souvent qu'un producteur, un exportateur de vins qui arrive à faire ses preuves et à tenir sa place sur la zone Royaume-Uni et Irlande, il peut s'en sortir partout, donc ça sert vraiment de carte de visite pour développer une stratégie export sur d'autres marchés. Ce sont deux pays qui sont aussi très attachés aux produits français, et notamment agroalimentaires, sur lesquels la France bénéficie d'un capital image qui est très important. Sur les deux marchés, pour ce qui est de la consommation de vins, on observe une certaine premiumisation, donc les consommateurs de plus en plus consomment un peu moins, mais de meilleure qualité, ils montent en gamme, ils s'intéressent de plus en plus aux vins, et ils recherchent des produits plus activement. Et donc une zone qui est à la fois un partenaire très important pour la France de son point de vue géographique et de sa proximité, mais aussi par tous les aspects qu'on vient d'évoquer. Un tout petit point sur la situation actuelle dans le cadre de la crise de COVID. Donc les deux pays sont en confinement depuis à peu près un gros mois. Les règles de confinement sont les mêmes, grosso modo, que celles que vous connaissez en France, avec simplement des modalités administratives plus légères, et donc concrètement, on doit tous limiter nos déplacements au strict nécessaire. Les mesures sont revues régulièrement par les gouvernements. Aujourd'hui, on n'a pas de date de déconfinement en ligne de mire sur la zone Royaume-Uni et Irlande, mais nos deux gouvernements respectifs doivent se prononcer, ou en tout cas reprendre la parole sur le sujet dans la prochaine semaine. Donc on espère avoir un petit peu plus de visibilité d'ici là. Et je passe donc la parole à ma collègue Mathilde pour faire un point sur l'Irlande. Merci. Merci Pauline. Donc bonjour à tous, je suis Mathilde, je suis chargée de développement agrotech en Irlande, et donc basée à Dublin. Et je vais vous faire un petit point de situation sur la gestion de la crise du coronavirus ici en Irlande. Donc comme évoqué, l'État irlandais a réagi relativement rapidement puisque les premières mesures ont été prises à partir du 13 mars et ont été relativement progressives jusqu'à un lockdown d'urgence annoncé par le Premier ministre Léo Varadkar le 27 mars. Donc ça a démarré par la fermeture des écoles, des restaurants, des pubs et les entreprises qui ont été invitées à mettre en place le work from home lorsque possible. et le lockdown officiel a été mis en place à partir du 28 mars. Le 5 mai prochain, Léo Varadkar doit prendre la parole pour annoncer la suite de ces restrictions et elle devrait être relativement maintenue d'après ce que la presse a annoncé. Voilà, je laisse la parole à Claire pour la suite. Merci. Oui, allo, bonjour à tous. Donc la situation actuelle, eh bien nous avons un changement qui est très significatif au niveau de la consommation de boissons alcoolisées sur les marchés au Royaume-Uni et en Irlande. Bien que comparé à d'autres biens de consommation, la consommation de boissons alcoolisées est moins affectée. Nous voyons en Irlande une augmentation de 18% sur le circuit des ventes à emporter sur le mois de mars en Irlande. Au Royaume-Uni, c'est une augmentation de 22% sur le circuit des ventes à emporter et les ventes atteignent donc 10,8 milliards de pounds. C'est plus que sur la période de Noël. Pour ce qui est des catégories de boissons alcoolisées, nous voyons donc en Irlande tout ce qui est stout, lager, whisky augmente largement. Donc tout ce qui est un peu produit-produit localement. Puis on a le rhum, le gin, le vin et la vodka également. Un témoignage intéressant nous est parvenu de la part de Master of Maltes, qui est un opérateur de vente en ligne au Royaume-Uni, qui a vu leur vente de mars augmenter de 200%. Les catégories qui se vendent le mieux, ce sont les vins, les bières et les cocktails prêts à la consommation. Nous avons également un retour des brokers. Les brokers, ce sont les courtiers qui témoignent d'une augmentation des vins prêts à consommer, des ventes de vins prêts à consommer. Bourgogne, Rioja et parallèlement une baisse de vins dits d'investissement type vins en primaire. Le circuit CHR, c'est bien entendu celui qui est le plus largement impacté, puisque nous avons une fermeture totale des restaurants, des pubs et bars, que ce soit en Royaume-Uni comme en Irlande. Nous constatons cependant qu'il y a une redistribution des circuits. Nous avons de nombreux importateurs CHR qui ont développé leur site de vente en ligne, notamment en proposant des vins atypiques et qualitatifs. Par exemple, Robertson Wines, qui est un importateur spécialisé CHR, témoigne d'une augmentation de plus de 1000% sur leur vente de mars par rapport à février. Pour rappel, les vins français sont très impactés, puisqu'ils sont très bien placés sur ce circuit de distribution au Royaume-Uni comme en Irlande. Nous avons ceci dit, nous voyons qu'il y a un report de la consommation du circuit CHR qui se reporte sur le circuit des ventes à emporter, qui récupère cette consommation-là. Donc, ce sont des canaux en développement. Tout ce qui est tout d'abord la GD, la grande distribution, qui voit leur vente augmenter plus de 125 millions de pounds de vente sur le mois de mars par rapport au mois de mars de 2019. Des ventes en ligne également, qui augmentent nettement. Majestic a vu son site web qui a craché sous la demande. L'augmentation de l'affluence sur le site web a provoqué une saturation du site. Et bon, il a été remis, il s'était rétabli, bien entendu, après. Mais ça montre qu'il y a vraiment une grosse augmentation de tout ce qui est vente en ligne. L'opérateur Naked Wines, qui est un des opérateurs 100% vente en ligne, prévoit une augmentation de 200 millions de pounds sur 2020 de leur chiffre d'affaires. Également, tout ce qui est magasins de proximité type cavistes voient leur part de marché augmenter à 30% en mars. Les ventes en ligne prennent également de l'essor chez ces opérateurs-là. Il y a un vrai coût de démarrage significatif des ventes de poissons alcoolisés en ligne, en Irlande notamment, où ça a démarré assez lentement. Mais là, il y a vraiment un coût de boost avec la crise actuelle. Par exemple, on a de nombreux cavistes qui vont développer leur offre en ligne, comme Mitchell & Son. De nombreuses initiatives locales, tout ce qui est digital, c'était déjà en plein essor, et cet épisode du coronavirus accélère cette tendance. Nous avons notamment une application smartphone, de nombreuses applications smartphone qui sont lancées. Bibandom, qui est un des plus gros importateurs CHR au Royaume-Uni, lance notamment l'application Local. Cette application permet de mettre en relation les restaurants, bars et pubs avec leur clientèle locale et de livrer à domicile de l'alcool. Donc tout le monde en s'organisant, c'est vraiment une initiative assez impressionnante et une réactivité assez impressionnante de la part des opérateurs britanniques. On a également des festivals virtuels, comme le festival virtuel du whisky qui a lieu fin avril, début mars. On a également une brasserie en Irlande qui, pour le lancement de sa bière White Hag, a organisé une tournée des pubs fantômes en ligne. Mais aussi de nombreuses initiatives, type dégustation en ligne. Par exemple, Conan Barrow a lancé une dégustation virtuelle hebdomadaire sur Zoom. Peut-être que Rebecca pourra en dire quelques mots dans un instant. Nous avons des industries qui se réinventent, puisque les distilleries irlandaises et britanniques ont été très impactées par la fermeture des restaurants, des pubs et des bars. Et elles ont dû donc se diversifier rapidement et se mettre à produire des gels hydroalcooliques. C'est un secteur, le secteur des vins et des spirituels, qui est solidaire. Rappelons-le, en France, nous avons un état-providence, mais ici, il y a un déficit d'état-providence. Et donc, il faut que l'industrie fasse preuve de civisme et d'altruisme entre eux. Bargrine Wine lance notamment un site de vente en ligne direct aux consommateurs qu'ils ont appelé Help for Hospitality, où tous les profits sur les profits de 12% est reversé à des associations caritatives, type par exemple The Drinks Trust, qui est un fonds de collecte qui a été lancé par l'association caritative du secteur des vins et spiritueux. Tous les fonds sont reversés aux employés du secteur CHR ayant perdu leur emploi. Pernod Ricard et Bacardi ont également largement contribué à cette collecte de fonds. Au Royaume-Uni, toutes ces entreprises servent aussi pour un coup de communication. C'est très bien vu et ils communiquent largement là-dessus, comparé à la France où c'est vrai que c'est un petit peu moins bien regardé. Nous avons également des critiques de vins qui vont mettre à disposition du contenu gratuitement, comme John C. Robinson qui a mis toutes les fameuses Purple Pages à disposition gratuitement des employés du CHR qui ont perdu leur emploi. Oh, pardon, je n'arrive plus à passer. Ah, c'est bon. Alors, quelle sortie de crise est envisagée ? Les spécialistes de la prévision font état d'une reprise économique en courbe V, comme lors de la crise financière. Notamment, Euromonitor prévoit ça. Donc, bien sûr, c'est au conditionnel, mais c'est ce qui semblerait être prévu. Nous avons également Euromonitor qui prévoit des ventes plutôt positives pour les boissons alcoolisées au Royaume-Uni et en Irlande, puisqu'il y a une augmentation des ventes entre 1 et 2 % sur 2020 au total qui est prévu. Bien sûr, tout cela reste à voir. Est-ce que les ventes du circuit des ventes à emporter vont compenser la perte sur le circuit CHR ? Tout cela reste à voir. Notamment en Irlande, on a vu que sur le mois de mars, bien qu'il y ait une augmentation des ventes sur le circuit des ventes à emporter, au total, on a une décroissance de 30 % sur le mois de mars. Donc, tout cela reste à voir. Comme toute crise, il y a tout de même des opportunités à saisir. Lesquelles sont-elles sur nos marchés ? Eh bien, nous avons un circuit caviste qui se porte bien, qui se porte très bien même. Et la bonne nouvelle, c'est que la France est très bien positionnée sur ce circuit-là. Donc, peut-être qu'il y a des choses à explorer à ce niveau-là. Tout ce qui est circuit de la GD, GMS, c'est très difficile, c'est très concurrentiel. Donc, il y a un vrai challenge de reconquête de la part de la France et des vins français à faire à ce niveau-là. Ceci dit, on voit qu'il y a une augmentation de la demande. Donc, en général, quand on a une augmentation de la demande, on a un élargissement des gammes. Donc, il y a peut-être des opportunités à saisir ici. On voit notamment qu'on a Super Heroes, qui a été créé par Frexnet, Copstick, qui va être listé chez Tisco, chez Morrison's et chez Sainsbury's. Mais également Mark Spencer, qui a créé une nouvelle gamme, entrée de gamme à 5 pounds. Donc, peut-être qu'il y a des opportunités aussi ici. Tout ce qui est vente en ligne et vente par correspondance, qui a connu un énorme coup de boost. Nous vous suggérons fortement d'optimiser tout ce qui est outils de communication en ligne. C'est vraiment le moment de remettre tout ça au goût du jour. Il y a également une capacité de livraison à domicile, au bon retour sur investissement, bien sûr. Tout ce qui est CHR, pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de visibilité. Nous n'avons même aucune, puisque nous ne savons pas quand est-ce que les bars, les restaurants et les pubs vont rouvrir leurs portes. Mais il peut y avoir des opportunités à saisir. Les opérateurs britanniques et irlandais sont très créatifs et très innovants. Donc, je suis sûre qu'il y aura des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Est-ce qu'une des possibilités, on sait qu'au Royaume-Uni, nous avons une augmentation de ce qu'on appelle les hybrides, donc les bars à vin qui sont également cavistes. Donc, est-ce que les bars vont de plus en plus se calquer à ce modèle-là et offrir également une option de vente à emporter ? C'est une des nombreuses options. Quel conseil d'approche ? Eh bien, tout d'abord, bien cerner le nouveau contexte. Tenez-vous bien informés de ce qui se passe. Enfin, si vous avez un importateur, est-ce que le modèle de distribution a changé ? Et si oui, comment est-ce que vous pouvez vous adapter à ce modèle de distribution et mieux le soutenir ? Identifier les évolutions du marché afin de voir s'il y a des possibilités d'innovation. optimiser vos outils de communication en ligne, être réactif et flexible. Et enfin, dès la fin du confinement, venir sur le terrain. Je vais à présent laisser la main à ma collègue Catherine Rial, attachée de presse. Catherine, c'est à vous. Est-ce qu'on a perdu Catherine ? Bonjour Catherine, est-ce que vous êtes par là ? Vous devez nous expliquer la communication de crise. Alors, je crois qu'on a perdu Catherine. Du coup, je vous propose que l'on passe à l'interview avec Rebecca, si ce n'est pas un problème. Oui, on reprendra sur l'intervention de Catherine après. Parfait. Rebecca, est-ce que vous êtes là ? Bonjour Rebecca. Bonjour. Bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir et votre témoignage va nous être précieux. Comment ça se passe sur le marché en mai pour vous ? Pour nous, bien sûr, le confinement et la fermeture de la restauration de tout ce qui est CHR a été, a eu bien sûr de grandes conséquences pour nous. Mais en fait, nous sommes, à Cornille-Barreau, nous sommes un fournisseur de particuliers à 75%, 75%. Alors, nous avons cette chance, en fait, de pouvoir résister, innover, essayer de compenser pour la perte du CHR, qui représente à peu près 25% des revenus pour nous. Donc, en fait, c'est une grande chance. Il y a beaucoup de nos concurrents dans le secteur CHR qui ont quand même mis leurs employés en chômage technique. Nous n'avons pas encore, je dis encore, mais pas une seule personne de notre équipe a été mise en chômage technique. Nous essayons de garder l'intégrité de l'équipe. Nous avons redeployé nos commerciaux du CHR vers les ventes particuliers. Nous avons beaucoup développé les ventes en ligne en lançant très, très vite, rapidement, des campagnes qui ont très, très bien réussi. Bien sûr, ce n'était pas vraiment le plus grand focus pour nous. C'était une vitrine pour nous, pour nos fournisseurs, etc. Mais nous n'avions pas vraiment développé ce côté-là. Le site a été relancé l'année dernière. Mais de toute façon, on a tout accéléré. On a lancé des campagnes avec nos, mettons en avance nos producteurs de tous les pays. Et puis, on fait au maximum d'initiatives nouvelles, par exemple, pour animer ce côté-là. Par exemple, des dégustations en ligne. Vous avez fait mention de cela tout à l'heure. Des dégustations en ligne, live avec des clients. Des vidéos de nos producteurs pour synchroniser avec nos campagnes. En fait, mettre plus d'appui sur ce mot. Nous avons un mot en anglais. Je ne sais pas si ça existe en français de la même façon, mais « edutainment ». Donc, c'est un mot un peu fantaisie entre éducation et « entertainment ». Donc, divertissement. Donc, essayer de communiquer avec les gens, de faire vivre nos producteurs et donner à nos clients la possibilité de s'échapper, de voyager quand même, même s'ils sont confinés chez eux. Donc, c'est aussi un rôle du vin et un autre rôle en tant que distributeurs à essayer d'animer, de faire vivre ce monde du vin. Merci, Rebecca. Et aussi, une autre question. Est-ce qu'il y a-t-il un impact sur les références ? Selon toi, est-ce qu'il y a une variation de la demande pour certaines appellations au type de vin ? C'est plutôt les catégories. Et en fait, dans la présentation, on a vu déjà, on voit que les clients basculent à des vins qui sont prêts à boire aujourd'hui. Donc, s'ils achètent un vin de Bourgogne, un Puligny, c'est un Puligny qui est prêt à boire. Il y a moins peut-être d'intérêt dans les campagnes primeurs. Bon, il y a l'intérêt quand même, mais nous, on a vu quand même un énorme intérêt pour les vins qui sont prêts à boire aujourd'hui, à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. On a vu aussi par opportunisme, quand il y avait un moment où on ne savait pas si le vin serait défini par le gouvernement comme produit de nécessité. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, on est tous, salle virtuelle, on est tous d'accord, le vin est bien un produit de nécessité. Heureusement, on craignait à un moment donné que la livraison à domicile ou la livraison pour le vin serait, comment dire, freinée ou abolie. Et puis, à ce moment-là, on a vu beaucoup plus de demandes à notre site. Donc, le trafic à notre site, je pense qu'il y avait cinq fois, dix fois plus de trafic et d'achats par notre site. Aussi, quand les sites de Majestic ou de Naked ont crashé, comme vous avez dit tout à l'heure, on a vu quand même une augmentation. Donc, en fait, par là, on a vu que notre clientèle, les clients existants et les nouveaux, s'intéressent à des vins qui se boivent maintenant, mais à tous les prix, que ce soit des vins en dessous de 10 pounds, de 10 livres, ou des vins à 100. Donc, à tous les niveaux, mais surtout des vins qui sont prêts à boire maintenant. Mais aussi des vins qui sont aussi d'appellation, peut-être moins connus, au lieu de boire le vin qu'ils ont chez eux normalement, peut-être pour un samedi soir ou un mercredi soir, ils s'intéressent à de nouvelles appellations, peut-être qu'ils n'auraient pas choisi avant. Que ce soit un Pernon d'Argelès au lieu d'un Bourgogne blanc, que ce soit un vin du Languedoc, peut-être un Saint-Chignon au lieu d'un Pays d'Occ, ou un Pachrin sec au lieu d'une Côte-Côte de Gascogne, aussi un peu, on a vu un intérêt à une certaine valeur ajoutée, je dirais. Si ça répond à votre question, Pandora. Oui, absolument, très intéressant, très intéressant. Et juste pour terminer, Radaka, est-ce que tu as peut-être des conseils pour les vignerons français et qui écoutent cet après-midi pendant cette période d'incertitude ? Oui, c'est ça le but, parce que je pense que c'est un moment très anxieux. On essaie de garder contact, de rester très proche à nos fournisseurs, aussi bien qu'avec nos clients. C'est hyper important, garder contact, privilégier ce contact précieux, rester agile et être à l'écoute, c'est ce que nous faisons. Essayer d'être prêt à faire des choses un peu différemment, être flexible et aussi offrir, par exemple, si vous avez des photos des vignes actuellement ou des choses qui se passent de jour en jour, que ce soit positif ou bien un challenge, du gel, tout ce qui peut nous aider à communiquer, à vous faire vivre à notre clientèle. Parce que c'est ça l'important, c'est de, et qui invigore tout le monde du vin. Et nous sommes, il faut nous entraider, il faut faire vivre le monde du vin. C'est ça l'important. Et nous avons cette grande opportunité maintenant, vous êtes chez vous. Peut-être que tout le monde, personnellement, je pense que tout le monde à Cornille Barreau, et nos concurrents aussi, bossent plus que toujours. Mais il faut faire le maximum pour essayer de compenser pour la situation où nous nous trouvons, mais aussi prendre toutes les opportunités possibles pour faire vivre les histoires des fournisseurs et pour que les clients maintenant qui s'intéressent au vin, peut-être plus que jamais, qui boivent peut-être un peu plus que jamais chez nous, mais pour faire vivre ce monde là où nous les avons, ils sont chez eux, ils ont du temps, ils sont devant leurs écrans tous les jours. Et voilà, rapprocher les clients à nos producteurs, c'est ça qui fait vivre le monde du vin. Merci Rebecca, très bien dit, des très beaux mots. Et je pense que, on dirait merci beaucoup, beaucoup pour ton temps cet après-midi. Merci. Très bien, plaisir. Donc je passe. Bien, on va essayer de reposer, de donner la parole à Catherine Royal. Est-ce que Catherine, vous êtes là ? Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant ? On vous entend. Très bien. Super. Les voix du direct, ne vous inquiétez pas. Alors, la communication de crise, il n'y a pas besoin de dire. Super. Ben, pour tout ce qui est communication en ce moment, l'important, c'est de vous mettre à la place de votre public. Donc la pandémie qui traverse le monde actuellement est une crise inédite pour nous tous. Et donc l'approche qui sera la plus appréciée par votre audience basée au Royaume-Uni et aussi en Irlande, à l'heure actuelle, est de leur montrer ce que vous êtes en train de faire pour eux. Vous devez être dans un état d'esprit réflexif. Donc, à quel problème doit faire face mes clients, prospects et consommateurs spécifiquement au Royaume-Uni et en Irlande ? Et comment est-ce qu'une entreprise fait preuve d'empathie et est capable de répondre à ces défis spécifiques dans ces pays et dans ces marchés ? Donc, ça commence aussi avec un retour aux bases en termes de communication. Donc, c'est par votre site web qui est votre première vitrine sur les marchés britanniques et irlandais. Et dans cette période, encore plus qu'en temps normal, assurez-vous que votre site est totalement prêt à être utilisé par votre cible. Parce que comme Rebecca vient de dire, vos prospects, vos cibles, vos consommateurs sont encore plus connectés et qu'ils sont plus à la chance peut-être d'alcool en ce moment que d'autres moments de l'année. Donc, il faudrait que l'intégralité de votre site a fait l'objet d'une traduction par un anglophone natif, de préférence britannique ou irlandais, pour éviter les américanismes qu'on peut avoir et qu'on peut voir sur les sites, pour assurer une navigation la plus facile possible. Et je vous promets que c'est vraiment l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Et si vous permettez à vos clients de passer des commandes directement sur votre site Internet, est-ce que vous avez mis en place la devise correcte pour le Royaume-Uni et l'Irlande ? Il serait important de former des sites séparés ou des espaces de paiement séparés au sein de votre site, compte tenu du fait que l'Irlande utilise l'euro, comme en France, et le Royaume-Uni, la livre Starlink. Et le monde digital est une partie vraiment intéressante et prometteuse de votre stratégie de communication en ce moment, dans la mesure où c'est vous qui êtes le narrateur direct de votre histoire auprès de votre cible locale dans ces deux pays. Votre vision n'est pas modifiée à travers les discours de journalistes ou d'autres personnes. Et vos partenaires basés au Royaume-Uni et en Irlande n'êtes peut-être pas en mesure de fonctionner de façon normale actuellement, mais il y a quand même de nombreuses choses que vous pouvez mettre en œuvre pour votre entreprise en ce moment. Donc, partez d'un principe et d'une attitude positive de transformer cette période inédite en opportunité. De nombreuses entreprises dans le secteur de vin, notamment celles qui s'appuient beaucoup sur l'industrie hôtelière et l'industrie de la restauration, qui souffrent grandement de cette crise, proposent en ce moment de nombreux contenus et services à titre gratuit ou à tarif réduit. Et c'est clair, ils ne réalisent pas forcément de grands profits et certains sont même en train de perdre de l'argent, mais ils gagnent quand même en influence et en partisans. Et ce type de démarche a deux avantages principaux. Ces nouveaux abonnés vont se rappeler des entreprises qui leur ont apporté de l'aide durant ce confinement, de quelque manière que ce soit, notamment si cela a facilité leur reprise au lendemain de la crise. Et on peut espérer qu'ils vont revenir vers eux dans le futur pour des prestations, cette fois-ci payantes. Le second aspect positif de ces actions est la visibilité accrue et la réputation sur le marché britannique et le marché irlandais que ces entreprises parviennent ainsi à construire. Donc, on peut considérer comme un investissement sur leur image plutôt qu'en termes de vente. Et c'est aussi une occasion de mieux apprendre à connaître votre audience internationale afin de voir comment ils répondent aux différents formats et aux nouveaux contenus. Et tout ça va vous donner un précieux aperçu de l'état des choses et qui va vous aider à améliorer votre entreprise pour le marché britannique et le marché irlandais et à démultiplier les retombées de votre activité à long terme. Donc, dans le contexte de communication internationale, il est essentiel de connaître qui est votre audience cible sur chacun de vos marchés et encore une fois, les deux filles spécifiques auxquelles ils font face ainsi que de s'assurer que votre communication est conçue dans ce sens. Donc, utilisez ce temps pour prendre des décisions concernant vos canaux de communication dans les deux pays visés. C'est bien pire d'avoir des réseaux sociaux qui ne continuent pas à être alimentés, de ne pas en avoir du tout. L'important, c'est de posséder un contenu de qualité qui correspond à votre audience locale dans ces deux pays plutôt que la quantité. Sortez des sentiers partout. Qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement? Le hashtag Wine englobe 54,4 millions de publications sur Instagram. Donc, il y a de la concurrence. Au Royaume-Uni et en Irlande, pour avoir de la visibilité, vous devez sortir du lot en communiquant ce qui rend votre marque unique et en utilisant votre créativité. Vous devez captiver l'attention de votre audience tout en faisant preuve d'empathie envers leur situation et en les faisant réagir à votre contenu par le partage afin d'accroître votre exposition. Donc, peut-être que vous pouvez établir un partenariat avec une marque complémentaire de votre région locale pour profiter aussi de leur audience en même temps. Peut-être que vous pourriez organiser des événements de dégustation en ligne ou des sessions de cuisine en direct, ensemble. Et ensuite, suite à cette crise où la situation se stabilise, vous pouvez reproduire ces idées dans la vraie vie. Donc, c'est clair que la communication digitale est clé au Royaume-Uni. Et je dis tout ça, c'est que les nombres qui parlent d'eux-mêmes. Donc, 75% des acheteurs consultent les réseaux sociaux dans leur processus de décision d'achat. Ça, c'est selon l'International Data Corporation et des études menées par Facebook qui détient aussi dans son large portfolio Instagram ont montré que le temps passé par les réseaux sociaux a augmenté de 70% depuis le début du confinement. Et par conséquent, même si les acheteurs, vos clients, vos consommateurs qui vous tentent de convaincre en ce moment sont chez eux, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas totalement absents. Ils sont toujours là. Ils sont tout simplement en confinement. Ils continuent de chercher et de consulter activement votre contenu. Donc, il faut que ça soit fait et de qualité. Et non seulement utile de cliquer en ce moment, mais même ça a été prouvé que ça peut aider la santé financière et le succès futur de votre entreprise. Une étude globale menée récemment par Contar a démontré que les entreprises avec de solides marques et qui ont bien communiqué pendant la crise financière de 2008 se sont rétablies neuf fois plus vite à la suite de cette dernière. Donc, toujours après cette étude aussi, seulement 8% des consommateurs pensent que les marques et les entreprises ne doivent pas communiquer en ce moment. Donc, merci pour ça. Et je passe la parole à Marion pour les questions. Merci bien. On l'aura compris, il faut s'adapter. Il faut chercher une proximité avec les consommateurs et plus que jamais adopter le réflexe digital. Et je crois que savoir que les Anglais continuent à consommer du vin est une excellente nouvelle pour nous tous. Sans plus attendre, nous allons passer aux questions. Je vois une main levée, c'est Arnaud Bergas qui demande la parole. Arnaud, c'est à vous. Il y a un petit temps toujours. J'ai un petit souci, excusez-moi. Arnaud, je vous ai perdu. Donc, on va passer à une question par écrit. On reviendra à Arnaud ensuite. J'ai deux questions autour du Champagne. Une qui demande s'il y a des chiffres un petit peu plus précis et l'autre qui demande comment vous voyez l'avenir du Champagne en ces temps compliqués. Qui prend la parole ? Pour ce qui est du Champagne au Royaume-Uni, alors des chiffres de la consommation de Champagne en cette période-là, en ce moment, on n'en a pas encore. Peut-être que Rebecca, je ne sais pas si Rebecca est encore avec nous, mais peut-être que Rebecca, vous pourrez témoigner de ce qu'il en est de la demande de Champagne par rapport à Coney & Barrel. En ce moment, cette période où, en fait, le début de confinement, début mars, mi-mars pour nous, cette période-là n'est jamais vraiment une période hyper importante pour les ventes de Champagne. normalement, on voit bien une croissance à partir de, à peu près du mois d'avril ou vers, après Pâques. Là aussi, c'est la saison de tous les tournois où on sort beaucoup plus, les mariages, ce genre de choses, aussi le basculement, qu'on dirait, entre les horloges, les soirées qui sont plus éclairées. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit une augmentation typique dans la consommation et la demande des Champagnes. Donc, pour l'instant, on voit que cette secteur-là, cette catégorie est un peu supprimée. On va d'ici peu lancer certaines campagnes, certaines campagnes pour la maison, la Champagne de la Motte, avec laquelle nous travaillons depuis très longtemps, pour synchroniser aussi avec les leurs, qui est très important aussi d'ailleurs. Mais, je pense qu'en été, ça va revenir doucement. Mais ce n'est pas sûr pour l'instant. Et cette prévision, est-elle valable aussi pour le Prosecco, qui est le principal concurrent du Champagne ? Non, c'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de Prosecco qui est consommée aussi dans la restauration. Et la restauration, bien sûr, est supprimée. Alors là, c'est un problème important. On voit encore moins de ventes de Prosecco que de Champagne. En fait, le Champagne résiste plus. Mais c'est le Prosecco, relativement, où on voit moins de consommation actuellement. Oui, et puis je ne sais pas si je parlerais vraiment du Prosecco comme le principal concurrent du Champagne, parce qu'on n'est vraiment pas sur le même positionnement prix. On a un produit Champagne qui est vraiment, avec un positionnement haut de gamme, où on est plus en compétition avec tout ce qui est sparkling anglais, production locale. Et un Prosecco qui, en tout cas, dans la majorité de l'image britannique, c'est plus d'entrée de gamme. Oui. D'accord. Vous vouliez rebondir, pardon. Non, c'était juste que... Bon, on voit énormément, maintenant, avec les systèmes qui existent, on voit beaucoup de consommation dans la restauration par verre. Alors, c'est là aussi la demande. La demande pour un verre de Champagne, où il y a un couple qui dînent ensemble, un verre chacun, ou un groupe d'amis qui vont partager une bouteille de Prosecco dans un bar à Londres qui est très courant. Alors là, ce marché-là s'est évaporé. Alors, il y aura quand même des gens qui prennent du Prosecco et de Champagne chez eux. Mais pour l'instant, la tendance est... Et bien sûr, il y a ce compromis. On a... La restauration s'est évaporée pour l'instant. Alors, il faut être conscient de cela et d'être agile, encore une fois, de faire dynamiser par d'autres moyens. Et pour les créments, nous demandez Elodie Goffiné. Je n'ai pas bien compris la question. Pour les créments, les créments... Parce que pour les créments, c'est à peu près la même chose. C'est vrai que tout ce qui est pétillant, sparkling, effervescent, c'est des vins qui se consomment beaucoup, comme vous l'avez dit, Rebecca, au verre, quand on fait une petite sortie, avant d'aller au théâtre. Et forcément, toute cette consommation a disparu. Donc, je suppose que ça rentre un petit peu dans la même catégorie, à part si je me trompe, Rebecca, mais... C'est exactement cela. C'est question du moment. Le moment où on consomme un effervescent. Et bien sûr, ça peut être un client différent, un profit différent, qui va consommer un Prosecco, au lieu d'un champagne ou l'envers. Alors, c'est la même chose. Bien, merci. Nous allons prendre une question orale, celle d'Arnaud Bergas. Cette fois-ci, je vais réussir à lui céder la parole. Arnaud, ça va être à vous. Arnaud, est-ce que vous nous entendez ? Bien, je passe la parole à Claire de Sainte-Marie. Bonjour Claire, merci de participer. C'est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, tout à fait, nous vous entendons très bien. Mon mari et moi-même avons repris un domaine vinicole au mois de février. Ce n'était pas vraiment le bon moment, mais il faut faire avec. Et je me demandais si les vins du Jura étaient consommés par les Britanniques et les Hollandais. Est-ce que c'est un cépage qui est un peu connu, qui est apprécié ? L'appellation Jura, en effet, bénéficie d'un effet de mode très important au Royaume-Uni, un peu moins en Irlande, mais au Royaume-Uni, il est très apprécié, surtout sur le milieu CHR, mais également dans le milieu caviste, où on a de plus en plus de vins du Jura qui sont référencés. D'accord, le vin jaune particulièrement ? Le vin jaune aussi, oui, oui, le vin jaune aussi, mais également tout ce qui est production de vins appellation Jura, avec tout ce qui est un petit peu oxydé, ça plaît beaucoup, notamment si en hiver ils se font, les Britanniques ils aiment bien accompagner une raclette avec ça, ça plaît, ça plaît bien. Encore une fois, à mon avis, pour rappeler ce que le collègue a dit tout à l'heure, question dans ce moment de confinement, d'attention des gens, de l'attachement à leur écran, de prendre l'opportunité de communiquer, vraiment de savoir ce qui fait les points uniques de votre proposition et de les mettre en avant, faire des vidéos, animer votre website, communiquer aux gens, faire vivre votre vin et votre proposition. Et là, vous avez une audience plus active actuellement. Bien, merci. On a une question de Nicolas Dupuis qui se demande si les médailles, les scores, les points qui sont donnés par Wine Advocate, Venus, etc. auront plus d'importance, étant donné que les ventes pour les privés, le grand public, augmentent. Est-ce que vous pensez donc que le système de médailles et de points va avoir plus d'importance sur les réflexes d'achat des consommateurs ? Je pense qu'il y a une valeur, ça c'est sûr. Si vous avez la possibilité de communiquer là-dessus et que les gens, par exemple, sur un site, qui n'ont pas quelqu'un qui leur vend directement, qui expliquent la chose, entre deux vins, l'un qui a une médaille d'or ou du concours Macon ou de Robert Marca ou quoi qu'il en soit, cette différence va représenter une valeur ajoutée. Donc, oui. Bien, on va re-essayer de donner la parole à Arnaud Bergasse. Arnaud, est-ce que vous êtes là ? Votre son est coupé, Arnaud, en fait. Il faudrait mettre le micro. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas ? C'est bon pour vous. Allez, super. Bon, ben, bravo à tous. Merci aux organisateurs, aux intervenants. C'est vachement informatif. On en a bien besoin, effectivement, cette période. C'était plutôt une remarque plutôt qu'une question dans la mesure où en France, on observe, en France et à certains marchés sur l'export, il y a une de vos intervenantes qui en a parlé, on observe une augmentation de la consommation, enfin d'une certaine partie de la consommation. Et la remarque, c'était à quel prix d'achat est-ce qu'on observe une augmentation en valeur, en volume ? Parce que moi, depuis, bon, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec l'Angleterre et l'Irlande sur des marchés plutôt qualitatifs, plutôt ciblés, CHR, on s'aperçoit que la demande en vin se fait de plus en plus. Alors, il y a un petit retour en arrière parce qu'on était parti sur une augmentation en valeur. Et là, on s'aperçoit que les valeurs diminuent et on se rabat de plus en plus vers les entrées de gamme. Alors, tout ce qui est consommation, achat online et compagnie, je suppose que ça suit un petit peu la tendance. Donc, c'était un petit peu un rebondissement par rapport à une de vos intervenantes tout à l'heure, à l'augmentation de la consommation en valeur. Je ne pense pas vraiment de notre côté que ce soit le cas, même si on met en avant les produits qui ont des médailles, des scores et compagnie. Ça ne suffit pas et la tendance à la consommation, elle est pour nous comme ça. Alors, peut-être que c'est un facteur dû au CHR et à la consommation sur le on-trade. Et voilà, ce qu'on observe, Rebecca nous dit l'opposé. C'est qu'effectivement, comme elle ne travaille qu'avec du particulier, du final consommateur, elle a une augmentation de la vente. Donc, la question. Merci Arnaud. Votre question rejoint celle de Raphaël Knapp qui se pose la question d'une baisse des prix des vignerons. Est-ce que vous observez une baisse des prix des vins des vignerons sur le marché anglais et irlandais ? Alors, je pense que ce à quoi faire, ce que relève, donc c'était Arnaud, c'était en entrée, en introduction, quand nous avons parlé, Pauline a évoqué la premiumisation du marché du vin. Et on voit en effet qu'il y a une tendance générale dans le marché britannique, sur le marché britannique, à une premiumisation, pas seulement sur la consommation de vin, mais aussi dans d'autres secteurs, notamment alimentaire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, toutes ces dernières années, eu une hausse des droits d'assises qui aussi jouent un petit peu à une fausse valorisation de la vente des vins. Donc oui, il y a cette tendance, en tout cas jusqu'à maintenant. Après, il faut prendre en compte qu'on est dans une période assez particulière où les règles du jeu risquent de changer entre toutes les conséquences. Non seulement, bien sûr, en ce moment, on est un peu la tête dans le guidon, on est dans la crise, donc forcément la manière de consommer est différente, mais aussi comment est-ce qu'on va en sortir, comment est-ce que les gens vont consommer quand ils vont ressortir de cette crise, notamment lors de la crise financière, ça avait également impacté, et un peu, il y avait un regain de consommation de vin moins cher. On voit notamment que Mark Spencer a lancé une gamme, entrée de gamme à 5 pounds. Mark Spencer, c'est quand même assez qualitatif. Donc voilà, des choses à suivre, je pense que les choses vont évoluer. Je pense que je pourrais rajouter à ce commentaire parce qu'il est intéressant. et tout ce qui travaille dans le secteur CHR ont vu une demande, depuis la crise de 2008, ont vu une demande pour les vins à des prix un peu à la baisse. Pourquoi ? À cause de la crise, bien sûr, mais aussi à cause du taux d'échange. La livre a chuté après. Oui, d'autres monnaies ont chuté aussi, mais la livre a chuté. Et la livre a chuté de nouveau après le vote de Brexit. Alors là, dans les deux, trois dernières années, on a vu vraiment cet effet, et je pense qu'il y a eu un impact pour tous les producteurs et les fournisseurs en euros. Donc, que ce soit les Espagnols, les producteurs en Italie, les domaines en France. Donc là, c'est sûr qu'il y avait un effet. Et alors là, c'est vrai que ce qu'on vient de dire, oui, il y a eu un effet de prénomisation, mais c'est vrai que c'est faux dans un sens à cause des droits d'accise. Autre point, dans le CHR, on a eu des changements de bas et des choses techniques, ce qui fait que, et la rémunération, ce qui a fait qu'il a fallu réduire les marges. Et ceci a été très difficile pour tous les fournisseurs à la CHR. Donc, si ce monsieur qui a posé ses remarques a remarqué une baisse, alors c'est probablement par là. Mais une dernière chose, je pense que si on veut vendre plus cher, il faut vraiment savoir articuler la valeur ajoutée et pourquoi. Pourquoi ce vin est différent et spécial ? Et pourquoi il vaut plus qu'un euro cinquante ? Pourquoi un euro soixante-dix au lieu d'un euro cinquante ? Des choses comme ça. Vous avez abordé la question de l'orientation de la livre, et Pascal Seyer, justement, s'interroge sur le fait quelle va être son orientation dans les prochains mois. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ? Can I have a crystal ball ? C'est pas évident. C'est pas évident. Après, c'est pas évident. On n'est pas, comme dit Rebecca, on n'est pas des voyants. Mais après, comme je le disais, les experts de prévision économique semblent dire que les indicateurs économiques devraient reprendre de la vitesse et revenir plus ou moins à la normale une fois qu'on sera sortis du confinement, une fois qu'on sera retournés à la normale. Après, tout ça, ça reste bien entendu au conditionnel. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes peuvent rajouter d'autres éléments, mais en tout cas... Non, alors, c'est pas... On a le... Ici, on a de toute façon l'habitude de travailler avec le taux d'échange qui varie, que ce soit avec... Parce qu'on travaille avec des producteurs de tous les pays du monde, presque. Alors, on a à gérer de la trésorerie en dollars nouvel-zélandais, australiens, dollars de partout, euros, forends. Et puis, on voit beaucoup de variations et on a un peu, depuis des ans, l'habitude d'une certaine montagne russe. Alors, on achète des monnaies d'avance. Donc, on est... Dans un sens, on est protégé. Pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, on est vers 1,15 euro. Donc, que ce soit dans... En revanche, 0,87 ou quelque chose comme ça, pour ceux qui sont en euro. Alors là, je pense qu'on est un peu aussi dans le même... Dans la même situation, actuellement. Donc, ça n'a pas vraiment bougé dans cette période. Mais après, bon, qui sait ? Ok. Il y a plusieurs questions autour de la campagne des primaires. Est-ce que Just Van Der Herve se pose la question de savoir si cette année, on pourra vraiment compter sur une campagne primaire des Bordeaux ? À ce que moi, j'ai compris, il n'y aurait pas de campagne... de grandes campagnes bordelais pour l'instant, peut-être en septembre ou octobre, mais je ne vois pas comment... On ne voit pas comment on peut effectuer une grosse campagne, entre guillemets, normale, dans les circonstances actuelles. À moins que les châteaux envoient des échantillons à tous les adhérents normaux, qui normalement se déplacent à Bordeaux pour assister aux dégustations. Nous avons certains producteurs qui nous envoient des échantillons. Nos producteurs dont on est agent exclusif sur le marché qui nous envoient des échantillons pour déguster, on en fera certainement à un moment donné des campagnes spécifiques pour eux. Mais pour la campagne en général, honnêtement, et ce n'est pas ma sphère dans la société non plus, mais pour l'instant, à ce que j'ai compris, pour les mois à venir, il n'y aurait pas de campagne. Pas pour maintenant. Et la proposition, je pense qu'il y a la semaine dernière ou celle d'avant, de tenir des dégustations dans des pays différents, que ce soit Londres, New York, quoi qu'il en soit, très difficile, je pense, avec le distanciement obligé, très difficile de tenir des dégustations comme ça. Je ne vois pas comment on pourrait faire ça et pour rester sain. Merci. Alors, on va arriver au terme de la session de questions. Pour terminer, je vous propose une question autour du Brexit. Il y a eu plusieurs réactions en ce sens, notamment la question de Frédéric Gauthier qui s'interroge si le Brexit conjugué à la crise économique peut occasionner des droits de douane plus élevés. J'espère que non. Pour l'instant, bien sûr, nous avons des taux d'importation d'autres pays sur une bouteille de vin qui, pour l'instant, bien sûr, les vins de l'Europe et du Chili d'ailleurs, parce qu'il y a un accord réciproque entre le Chili et l'Europe, mais par bouteille, ça représente à peu près 15 pence, 20 centimes sur la valeur d'une bouteille qui joue beaucoup quand même quand il s'agit aussi des vins, en particulier des vins de petit prix. Donc, forcément, on aura ce droit supplémentaire. Mais à voir ce qui se passe après dans les négociations, est-ce qu'on verra un accord entre l'Europe et la Grande-Bretagne qui élimine ce taxe-là, j'espère ? Oui, nous avions d'ailleurs posé la question la semaine dernière à la WSTA qui, malheureusement, n'a pas pu intervenir aujourd'hui. Mais selon eux, les impacts post-Brexit sur les importations de vin et spiritueux au Royaume-Uni seraient vraiment minimes à part s'il y a en effet des taxes qui sont implantées. Je pense que pour le moment, le gouvernement a les mains pleines. Donc, pour le moment, on n'en sait pas plus sur les modalités de mise en place du Brexit. Donc, il est un petit peu difficile d'avoir une vision claire là-dessus. Mais en tout cas, tout le secteur du vin et des spiritueux ne souhaite absolument pas que cela soit mis en place. Non, et on lance, on contribue aux campagnes. On a vu, après la crise, on a vu des augmentations, mais pas possibles, d'année en année, de 5% presque, en droit d'accise. Et là, maintenant, je pense qu'on est, on frôle les trois livres, là, maintenant, pour chaque bouteille. C'est impossible pour les 20 petits prix d'être compétitif. Alors, on espère, on espère pas voir une augmentation importante. Et je pense que depuis ces augmentations, on a vu une réduction des achats, en plus. ce qui n'est pas dans l'intérêt du pays. Bien, je résiste pas à une toute dernière question, une question d'Estelle pour Rebecca. Elle vous demande à quel terme vous pensez être à la recherche de nouveaux référencements. Bonne question. On me pose beaucoup cette question. Je reçois beaucoup d'emails tous les jours de producteurs prospects. Pour l'instant, notre gamme est fermée parce qu'il faut tout d'abord faire tout ce qu'on peut faire pour nos producteurs existants, nos relations, dont la plupart sont des relations vraiment de longue date, qui sont nos amis, il faut faire le maximum pour eux tout d'abord. Et on n'est jamais fermé à considérer de nouveaux producteurs s'il y a une demande dans le marché. Donc, on est toujours ouvert, mais pour l'instant, difficile d'envisager de prendre de nouveaux producteurs jusqu'à ce que le marché reprenne vraiment. Et je pense que le CHR ne sera pas vraiment en place avant, peut-être comme il était avant l'année prochaine, en fin d'année. Pas possible d'envisager le même retour avant qu'on arrive à trouver un vaccin. parce que c'est très compliqué, bien évidemment. Je ne sais pas. Il faudra donc être patient et savoir attendre. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Et d'abord, je voudrais remercier tous les participants pour vos questions. Il y en avait vraiment beaucoup. Elles étaient toutes très intéressantes. Malheureusement, je ne peux pas toutes les garder. Je voulais aussi m'excuser auprès d'Arnaud Bergas qui j'ai coupé la parole un peu brusquement. Je remercie également toutes nos intervenantes pour les informations qu'elles ont partagées avec nous. Sachez que dans un instant, vous allez pouvoir télécharger la présentation qui vient de vous être diffusée. Vous pourrez donc la consulter à tête reposée chez vous. Si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à suivre les suivants. Le prochain a lieu le 4 mai à 17h30 et sera consacré à l'Amérique du Nord, marché ô combien important pour les vins français et sur lequel il y a de nombreux enjeux à relever. Nous accueillerons Manilé Seto qui est Senior Manager Wine, Beer and Spirits et Sylvain Maestrachi qui est Conseiller Agricole. N'hésitez pas également à parler de cette série autour de vous et évidemment, sachez que vous pourrez la visionner en replay sur Vitisphère dès lundi prochain. Vous pouvez aussi partager ce webinaire auprès de tous vos contacts, vos connaissances, vos collègues. N'hésitez pas. Vous êtes nombreux à nous dire que vous êtes contents et très intéressés par ces informations à leur partager auprès de toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Après que nous nous soyons quittés, dans un instant, vous pourrez remplir un petit questionnaire de satisfaction. Je vous remercie par avance de le remplir. Ça nous permet de nous améliorer, de vous proposer des webinaires de meilleure qualité. On cherche à s'améliorer à chaque fois. Voilà, c'est le moment de nous séparer. Merci à vous tous et merci à nos six intervenantes de nous avoir partagé toutes ces informations. Je vous dis au 4 mai, à lundi, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada